bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue aujourd'hui alors aujourd'hui pas de sujet particulier si le sujet c'est la chaîne pourquoi je l'ouvrir et tout ça je remercie tous les anciens qui sont là depuis le début qui permettent à ce que cette chaîne continue et bienvenue à tous les nouveaux qui sont arrivés en cours de route et là en quelques depuis trois semaines pof quand c'était le confinement j'ai plein de nouveaux abonnés alors pour les nouveaux abonnés qui ont trouvé la boîte mail pour m'écrire auquel je réponds quand je peux mais je réponds pas à tout parce que des questions que je peux pas répondre parce que c'est déjà traité dans la chaîne donc je vous invite à regarder depuis le début le pourquoi de mon parcours le comment je peux pas à chacun individuellement envoyer un mail en en expliquant mon parcours et tout cette chaîne elle est faite pour ça donc depuis le début j'explique plein de choses pourquoi je l'ai créé pourquoi elle n'a pas marché pendant des années on a mis quelqu'un sur ma route qui s'appelle anna chalimar qui m'a donné des tuyaux puis après je me suis débrouillé tout seul donc il n'y a pas de technique il n'y a pas d'écran vert je fais tout moi même des montages des fois ça qu'elle fouille mais c'est ce qui fait le côté naturel parce que les gens me disent c'est ça qui leur plaît le côté naturel de scafouillage voilà puis voilà donc cette chaîne elle marche j'ai traité beaucoup beaucoup de sujets j'avais prévu des invités ça je l'ai déjà dit mais je leur dis et j'en ai eu que trois ou quatre parce que le covid pas de présentiel comme on dit maintenant donc j'ai fait du zoom j'en suis ravi je vous remercie de l'accueil que vous avez réservé à Maxence Helves l'interview que j'ai fait ce jeune médium que je vous invite à réécouter celui avec Marie-Angélique coudère également celui avec Michel Locke et celui avec Richard Philippe également il y en a pas d'autres de prévu mais quand je ne sais pas moi j'aime bien faire les choses en direct avec les gens quand il y a un conflit extérieur ça me gêne mais bon on s'adapte voilà beaucoup de m'ont demandé d'aller sur tik tok je n'irai pas sur tik tok ce n'est pas ma génération puis je me vois j'ai un peu regardé ce que c'était quand même avant de dire non c'est beaucoup de figures de danse et de musique non je n'irai pas sur tik tok je resterai déjà sur ici avec vous et puis on parlera plein de sujets qui vont mais il faut que tout le confinement se débloque parce que sinon c'est pas possible dans tous ceux qui m'écrivent alors ça je l'ai déjà dit mais je vais le redire pour les nouveaux si vous écoutez pas ne me dites pas de faire un sujet sur tel sujet sur tel thème telle personne voilà tous les grands mystiques j'ai traité j'en ai pas traité beaucoup j'ai traité que ceux que je connaissais les autres n'ai pas fait parce que je raconte que sur les mystiques que j'ai rencontré ou avec qui j'ai eu des signes de l'au delà pour pour montrer que quand on contacte une célébrité de l'au delà on peut avoir des messages et des signes dont je vous raconte tout mon parcours mais me dit pas que vous parlez de un tel un tel un tel vous prenez un bouquin et vous lisez voilà et vous en prenez plusieurs comme ça vous aurez plusieurs versions et vous aurez une approche car que ce n'est que mon approche à moi et moi je ne détiens pas la vérité maintenant que vous me demandez de parler d'écriture automatique je ne peux pas vous en parler parce que je n'en fais pas voilà j'en ai fait une fois pour m'amuser mais c'est pas une expérience donc je peux pas vous en parler alors quand vous demandez la défense inspiré automatique enfin bref allez sur les aller sur les sites de par exemple vous allez avoir toutes les versions vraies ou pas mais vous allez avoir vous faire votre opinion faut surtout pas vous laisser influencer parce que je dis moi moi je parle que de mon expérience que je vais que je vis depuis je me suis aperçu hier ça faisait 40 ans que je faisais ça ça m'a mis un coup j'ai retrouvé une photo de moi à ma première conférence voilà donc j'ai mon expérience si je suis toujours en vie et que je suis toujours dans le domaine de la médiumnité 40 ans après c'est que je dois pas faire trop de bêtises quand même parce qu'à mes débuts les vieux médiums m'ont dit ouais tu ne tiendras pas longtemps tu entends par la gauche c'est le diable ou par la droite c'est enfin bref mais je suis là encore aujourd'hui et j'y suis encore pour un petit moment sauf que je fais plus de conférences publiques en province j'en ferai peut-être une ou deux exceptionnellement mais où je ne sais pas alors quand vous me demandez de venir dans votre ville dans votre ville dans votre ville je peux pas aller dans toutes les villes j'ai fait toutes les villes de france j'ai fait d'inquerque jusqu'à marseille j'ai fait grenoble jusqu'à la môle et je suis descendu en zigzag comme ça donc je suis passé par guillesse petit village des hautes alpes je suis passé par coussac bonneval dans le limousin je suis passé par plein de peu de par saint germain sur l'aune en salle maritime plein de petites villes où il y avait plein de monde et puis je passais dans les grandes villes et bien sûr j'ai fait paris la capitale pendant de longues années j'ai travaillé à la salle psyché recevoir certains m'ont dit mais pourquoi vous revenez pas la salle psyché la salle psyché c'était mes débuts et j'ai commencé avec henri vignaud j'ai un peu perdu les noms comme ça avec les médias de ma génération donc c'était très bien et à la salle psyché c'était très bien j'ai connu monsieur dumas qui est un peu oublié aujourd'hui si vous allez sur le site de la salle psyché mais vous devriez j'espère qu'ils en parlent un peu c'était un scientifique sélectionné les médiums et puis je suis assez de longues années c'est là que j'ai fait on peut dire bel apprentissage de la rencontre avec le public de la rencontre avec les entités de l'au delà j'ai été le pied à l'étrier c'est un peu comme les chanteurs d'aujourd'hui vous êtes qui font the box et puis qu'ils font un album tout de suite et hop ils sont en public non avant les chanteurs les chanteuses ils commençaient par des petits récitals de trois chansons et accueilli une grosse vedette ils étaient sur le tas mais moi j'ai appris sur le tas la salle psyché voilà simplement pourquoi je les ai quitté parce que la salle psyché au bout de alors j'ai plus trop la notion du tour au bout de dix ans de salle psyché ça avait évolué c'était plus la même direction c'était un peu différent il prend je trouve personnellement qui prenait un peu tout et n'importe quoi au niveau des nouveaux conférenciers qui conférençaient rien du tout d'ailleurs de ne pas dire ça et qui lisaient dans un bouquin puis les conférenciers répétaient donc ça ça me saoula un petit peu après un niveau des médias mais il fallait prendre des jeunes générations mais il n'y en a pas tant que ça des jeunes générations de médias donc il prenait un peu n'importe quoi n'importe qui c'est pas sympa ce que je dis mais c'est ce que je pense donc je vous le dis voilà et puis un jour je suis arrivé à la salle psyché alors oui la salle psyché elle contenait que 50 personnes et moi quand je faisais une conférence où mes collègues on débordait c'était 60 100 donc on n'était pas en sécurité et puis un jour ça tambourinait dans la porte la salle était complète 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 et ça a été un peu la bagarre pour rentrer à la fin quand je suis sorti je me suis fait un peu agressé parce que les gens pensaient que c'est moi qui organisait la conférence alors c'est pas moi du tout bref le ça a monté un petit peu et un jour et je suis un ami si tu m'entends tu dois bien savoir que ça a changé j'ai des très bons souvenirs de tous mes collègues annick les noms j'oublie les noms mais voilà dahlia mon ami dahlia dahlia je sais qu'elle est encore dans notre plan peut-être que les gens lui diront mais dahlia j'ai un merveilleux soutenir d'elle quand j'ai créé mon association les quatre heures je l'ai invité à travailler elle avait un très gelé parcours dans la voyance plus voyance que mignomité voilà j'ai rencontré des gens formidables dahlia elle prenait un objet comme ça elle prenait l'objet et hop tout ça ça l'a connecté à la personne et elle faisait sa voyance voilà donc j'ai eu des moments merveilleux mais la situation est finie alors l'autre fois il y a une dame elle me dit il vous cherche il vous cherche on dit tellement de potins là dedans que si vous voulez me chercher me trouverait mais je pense que j'y retournerai pas dans les conditions voilà c'est autre chose place à la nouvelle génération qui est très bien voilà ça c'est mon parcours donc je ne peux pas vous parler des mystiques que je n'ai pas connu je ne peux pas vous parler des villes où je vais aller parce que je n'irai plus nulle part j'étais dans une ou deux je voulais dire il y a quelques temps je me réveille à quelques minutes je me répète mais voilà et puis c'est moi qui choisit où je vais je n'ai pas forcément quand je suis invité dans une association j'y vais que si elle est en harmonie ce que je pense de la médiabilité et pas n'importe quoi je peux pas passer derrière quelqu'un qui va dire le contraire de moi huit jours avant ou qui va dire le contraire d'un autre collègue huit jours après donc moi j'y vais c'est pour ça que j'ai créé des quatre airs rencontre recherche alors la rencontre entre vous et moi recherche et d'un roussel voilà comme ça j'étais le chef d'orchestre de mon association j'ai invité plein de médias qui étaient dans le même optique que moi et on a fait un merveilleux travail alors cette chaîne est ce qu'elle va continuer je le souhaite là je mets une vidéo toutes les quinze jours il y en a qui veulent que j'en met tous tous les jours non tous les jours je vais me lasser puis j'ai rien à raconter et puis c'est moi qui fais des montages et tout ça donc ça prend un peu de temps que j'invite un tel un tel un tel non je peux pas inviter un tel qui correspond pas du tout à ce que je fais ça faut bien que vous soyez clair je n'inviterai pas un tel parce qu'un tel dit des trucs qui ne me conviennent pas alors moi je n'étais pas la vérité mais un tel non plus donc ne me conseillez pas c'est moi qui choisi qui j'invite ce qui aussi se recommande de moi je reçois des lettres monsieur roussel un tel m'a téléphoné se recommande de votre part je recommande personne moi voilà donc c'est aussi à vous un peu de prendre le discernement quand vous allez chez un voyant chez un médium vous ne venez pas me demander s'il est bien ou pas bien il peut être bien pour plein de monde moi je suis bien pour plein de monde et puis je suis pas bien du tout pour beaucoup il y en a l'autre fois qui a dit que j'étais plus nul des médiums de france parce que je lui correspondais pas donc voilà il faut prendre ses responsabilités y aller et puis bien rester maître de ce que l'on pense de ce qu'on fait ce qu'on dit écouter les conseils mais les conseillers sont pas les payeurs cette phrase est donc faut être clair voilà la minéabilité c'est pas du paranormal c'est quelque chose de normal et moi je suis classé dans les gens qui travaillent dans le paranormal alors j'ai accepté parce que je vais être mère j'avais pas le choix mais moi ce que je fais c'est normal je ne fais pas de la sorcellerie et puis vous savoir que les sorciers aujourd'hui quand on parle des sorciers et des sorcières c'est toujours péjoratif les sorciers et sorcières étaient des guérisseurs donc les guérisseurs d'aujourd'hui sont des sorciers modernes voilà donc j'ai un grand respect pour tous ces guérisseurs les vrais parce que c'est parce qu'on fait trois semaines d'un stage qu'on va devenir guérisseurs c'est pas parce qu'on fait un stage de tarologie trois semaines qu'on va devenir tarologue professionnel et tarologue n'est pas médium vous faire un stage de développement personnel pour développer son intuition ok mais ça veut pas dire qu'on est médium le contact est au delà c'est quelque chose de particulier voilà ce que je peux vous dire qu'est ce que je peux vous dire aussi avant donc cette vidéo je sais pas quand est ce qu'elle va être diffusée l'enregistré en avril peut-être avant les vacances été c'est été je n'en ferai pas je resterai un peu là et puis aussi ce qui me fait rire c'est il y en a qui m'écrivent je vous ai mis un coup ce la tête en bas et en bas ça veut dire pas bien en plus ils me le disent mais je trouve que dans ce milieu il y a quand même un paquet de fêlés quand même alors que vous mettez un pouce la tête en l'air ou un pouce la tête en bas ça fait avancer la vidéo dans le dans le chemin voilà celui que je gagne des fortunes avec mes vidéos et ben non je n'ai pas de fortune et j'espère un jour gagner quand j'aurai beaucoup d'abonnés voilà sinon je vous souhaite le meilleur je sais qu'on est en période de kovid quand vous me téléphonez pour me demander ce que j'en pense je peux pas répondre à tous les appels téléphoniques quand vous me dites rappelez moi puis vous laissez pas votre numéro le soir je ne remonte pas la liste de tous les appels pour appeler les gens un par un je ne peux pas vous dire sur le kovid ce qui se passera je le vis comme comme beaucoup de monde enfin moi je le vis bien beaucoup de monde le vis bien on parle toujours des gens qui le vivent mal mais c'est est-ce que c'est une épreuve divine je sais pas est-ce que c'est la nature qui se reflète je ne sais pas moi je vis la vie au jour le jour tel que je l'aime et je la bénis tous les jours voilà j'ai fait une vidéo aussi avec une dame où je fais je donne des messages de son petit garçon alors je voudrais revenir là dessus parce que dans la vidéo c'est moi qui contacte la dame en lui disant j'ai un message de votre petit garçon et je lui transmets le message et le petit garçon est venu me voir en me demandant de donner le message à sa maman parce que je connaissais sa maman voilà mais vous vous m'écriez en disant demandez à maman de vous donner un message mais non si je vous connais pas c'est pas comme ça sur commande c'était exceptionnel ce genre de contact voilà et c'était parce que cette dame je la connaissais je la suivais sur un site donc je savais donc le client est venu me voir parce que cette dame un jour avait dit si un jour je dois avoir un médium j'irai voir rénaud roussel comme le petit est mort mais il a su qui j'étais et il est venu me voir je vais t'en suivre le message mais sinon c'est pas sur commande et puis c'est pas faut que je sois gentil que je vais vous dire ça n'exigez rien de vos défunts ils sont pas à votre service quand le contact se fait c'est cadeau mais ils sont pas là pour faut pas exiger qu'ils viennent vous délivrer un message faut pas exiger qu'ils vous donnent des conseils sur votre vie future ou sur vos décisions à prendre voilà ils ne sont pas là pour ça ils sont là simplement pour vous réconforter que après il ya autre chose que la vie elle continue qui on se retrouverait et tout ça bref ça fait beaucoup de répétitions dans ce que je vous dis tout ça c'est pour les anciens pour leur rémunérer et les nouveaux pour savoir qui je suis voilà donc je m'appelle rénaud roussel j'ai un long parcours dans la médiunité je ne suis pas une encyclopédie de là je ne crois pas forcément à tout ce qu'on entend tout ce qu'on dit il ya toujours ce fameux problème de l'incarnation parce qu'on parle toujours de la réincarnation mais il ya l'incarnation est ce que c'est vrai qu'on choisit ses parents est ce que c'est vrai que les guides ceci je ne sais pas sur la réincarnation je ne sais pas non plus voilà sur les vies antérieures je ne fais pas de régression je fais rien de tout ça je suis tué je suis un tout petit bonhomme moi je fais mes contacts avec les défunts et je le fais très bien pour certains et très mal pour d'autres mais il faut savoir aussi que c'est votre défunt qui choisit son canal donc si vous dites on va les voir renard parce que j'ai lu ça sur lui il est vachement bien ça veut pas dire ça passera voilà la recherche ça se fait personnellement puis voilà et puis quand le contact se passe c'est un cadeau et puis quand ça se passe pas et bien je suis désolé mais c'est pas de votre faute c'est pas de la mienne c'est pas de la leur c'est parce que ça passe pas voilà et bien écoutez je vous souhaite le meilleur je vous souhaite de trouver la paix je vous voudrais vous dire aimez vous les uns les autres c'est ce qu'on doit faire mais moi je peux pas aimer tout le monde c'est pas possible donc on n'est pas pêcheurs pour autant voilà je vous dis à très bientôt pour d'autres pour d'autres aventures les pouces en haut les pouces en bas à moi ce qui est ce qui est très drôle aussi parce que vous savez des fois mes vidéos elles sont pas elles sont comptes elles font entre 15 et 30 minutes maximum mais des fois il y en a je mets la vidéo elle défile pendant trois minutes et hop j'ai un pouce en bas ça veut dire qu'ils n'ont pas écouté voilà mais ce qui compte ça fait monter le truc dans dans leur sondage et tout ça voilà je vous remercie je vous souhaite le meilleur et à très bientôt merci à vous merci à vous